Donc, Pauline, on va procéder au dépiautage de notre animal qu'on a suspendu par une patte. Je vais lui couper les pattes antérieures, les pattes avant, au sécateur. Je vais introduire le couteau ici, je vais remonter jusqu'à l'autre patte, d'une patte à l'autre. On voit très, très bien la coupe qui s'est faite de port en port, une coupe en ligne. Après ça, je viens faire ce qu'on appelle un V, le contournement de l'anus, qui va aller rejoindre l'autre coupe. On n'a pas besoin de ça pour la commercialisation de la peau. Donc, on a un V qui est venu rejoindre mon autre coupe. Puis, en ayant passé en dessous, c'est ce qui va amener à la fenêtre d'inspection pour la commercialisation de la peau. Donc là, je vais aller passer mon gros tournevis, si je pourrais dire ainsi. Glisser ça sur la peau jusqu'à temps qu'elle ressorte de l'autre côté. Ça, c'est ma main gauche, mais on devrait être correct. Puis là, j'ai juste à appliquer une tension. On voit que la peau, la graisse est toute restée uniforme. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je prends mon gros tournevis. On fait suivre le cuir. Puis, on remonte jusqu'à... Puis, on va descendre. Je sectionne. Un couteau, il ne s'abîme pas quand on coupe du cuir. Et puis, le moins de poils possible. Ce qui va perturber un couteau, c'est lorsqu'on coupe dans le poil. Donc là, nos deux pattes sont libérées. Je vais quand même prendre soin de le rattacher aux deux pattes. Pour que ce soit le plus solide possible. Là, il nous reste à continuer de descendre la peau. Là, on y va un petit peu au couteau pour aller libérer le pourtour de la queue. Là, je viens libérer. On peut se donner une petite chance en fendant un peu ici. Puis, après ça, avec ce qu'on appelle un arrache-queue, on vient glisser. On vient comprimer. Puis, on vient extraire la queue. Là, la queue, elle a sorti de dedans, pas fendue. On va tout de suite procéder avec un fendeur de queue. Tout ce qu'on a à faire, c'est de glisser dans l'orifice. Puis, on descend en ligne droite. Ça fait une coupe parfaite jusqu'au bout. Donc là, il reste à descendre. Tout ce qu'on a à faire, on va peut-être se donner une petite chance ici pour ne pas qu'il s'évissère tout de suite, d'aller chercher une bonne prise. Il va beaucoup juste avec les mains. Je vais me prendre un gant de coton pour me donner un petit peu plus d'adhérence. Si j'avais eu de la sueur de bois, ça aurait pu faire le travail aussi. Donc, tout ce qu'on a à faire, dans le fond, c'est tirer. Là, on arrive aux pattes de devant. On va reprendre notre gros tournevis. On va introduire ça à la patte antérieure. Puis, on va descendre. On fait la même chose de l'autre patte. Nos deux pattes. Là, on doit se servir maintenant d'un couteau parce qu'on approche la base du crâne. Là, c'est fixé un peu plus solidement. Donc, ça nous prend quelque chose qui coupe. Puis, en même temps, on peut tirer. On approche les oreilles. Les oreilles, on les sent très, très bien ici, de chaque côté. Donc, on va couper l'oreille. Même chose ici. On va approcher les yeux. On va les dégager. Chaque oeil. On va avoir une peau complète. Là, on va vers l'orifice du nez. On essaie d'aller le plus loin possible au niveau des naseux. Pas laisser un gros cartilage sur la peau. Mais on laisse ça sur la carcasse. Ça, là, ça reste sur la carcasse et non avec la peau. Là, rendu à ce stade-là, on va couper parce que c'est une peau commerciale où on n'a pas besoin de la partie inférieure de ce qu'on pourrait appeler la lève inférieure. Donc, c'est notre peau. C'est notre animal aidé, puis au thé. Puis là, le gras est tout sur la peau. Il reste quand même beaucoup de gras qu'on va enlever sur les poutres qu'on va voir tantôt dans une autre opération. J'ai laissé tout le pourtour de l'anus. Donc, ce poil-là, je ne veux pas que ça contamine la chair. Je vais l'enlever. Je vais faire le pourtour de ça avec le gras pour l'extirper, pour l'enlever. Ensuite de ça, on va procéder à l'ouverture des viscères. Dans le fond, il faut enlever le plus de gras possible, le gras apparent. On l'enlève parce que ce n'est pas un gras qui ne donne pas un bon goût. Si on voulait se faire un produit imperméabilisant pour nos bottes, c'est probablement le meilleur. Meilleur encore que l'ours noir. Donc, ici, je vais enlever le plus possible de cette graisse-là. là, c'est ici. Ici, je vais enlever encore un petit peu parce que là, je suis en bonne position, ça s'enlève bien comme ça. Donc, on va procéder à l'ouverture. ici, je m'organise pour le tailler. Je vais aller descendre le plus bas possible pour le... Parfait. Là, après ça, je vais venir chercher... Je vais contourner ce qui restait des intestins que je vais tout rabattre. On va couper le diaphragme. Ça, ici, on va tout enlever ça tantôt. C'est une partie très, très mince. On va l'enlever même tout de suite. Ça me donnerait... C'est pas très... C'est pas la partie qui est la plus consommable. Diaphragme, je l'ai toute. Je l'ai fendue au complet. Tout a sorti. Le cœur, les poumons, jusqu'à la gorge. Donc, ça, ici, je l'enlève. C'est tout ce qui était sur les parois. Je sectionne. Là, il est complètement vidé. Le sang a sorti. J'ai été chercher ça jusqu'à la trachée. Donc, ça, je vais l'enlever ici. Donc, ça, je vais l'enlever ici. du muscle, il faut l'enlever. Il y a des glandes là-dedans qui sont vraiment fortes, qu'on est vraiment mieux d'enlever ça. Donc, je fais une petite incision et tout ce blanc-là, je vais venir l'enlever. Donc, toute cette enveloppe-là, il faut l'enlever. Puis ici, je vais essayer de venir extraire ça, toute cette partie-là qui vient à l'intérieur de ma plate. Là, je vais retirer les épaules. Je vais passer un coup de couteau juste ici. Pour libérer le muscle. Je vais faire la même chose avec l'autre. Là, on pourrait peut-être enlever la chaîne d'un côté. Prendre ça juste ici. Parfait. Parfait. Donc là, ici, je vais venir couper pour aller désarticuler la hanche, si je veux dire. L'autre chose de l'autre côté. Quand on sectionne, on s'assure de ne pas briser l'atlas, c'est-à-dire qu'on sectionne toujours quelques vertèbres plus loin que la dernière du crâne. Si on sectionne à l'atlas, on fait attention de ne pas briser ce qui accrochait au crâne, parce qu'on va l'endommager. Bien, c'est ça. On a tout introduit à l'intérieur de la cage thoracique, les bons morceaux. Là, on va aller mettre ça au frais, ce qui va précéder les préparatifs final pour la cuisson. Excellent. La belle viande, Pauline! Yes! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?